On m'entend, oui. Merci Romain. Je suis évidemment, bonjour à tous, ravi d'intervenir aujourd'hui pour peut-être plus une mise en perspective historique, puisque mon intervention va porter sur la première moitié du XXe siècle, pour vous parler de l'œuvre et de la carrière de Maurice Dufresne, comme ça a été dit, qui était un décorateur de la première moitié du XXe siècle, qui a été reconnu en son temps comme une personnalité de premier ordre du milieu des arts décoratifs français, également, comme nous le verrons, sur un plan institutionnel, et qui a donc une carrière qui s'étend sur pas moins d'un demi-siècle. La carrière de cet artiste, Maurice Dufresne, est notamment intéressante en ce qu'elle comporte différentes facettes, puisqu'en effet, en dehors de sa production elle-même, l'artiste a notamment enseigné, donné, délivré de nombreuses conférences sur les arts décoratifs. Il a publié plusieurs de ses conférences, publié plusieurs articles, et il a également assumé différentes responsabilités associatives et institutionnelles. Donc, sa carrière, elle permet assez largement également, finalement, de s'immerger au cœur des différents débats qui animent le milieu des arts appliqués au cours de toute cette période, et notamment sur des questions qui sont, à ce moment-là, encore récurrentes, mais qui sont des questions qui étaient déjà très présentes à la fin du XIXe siècle, qui sont celles, évidemment, de l'alliance de l'art et de l'industrie, et également de la question, pardon, dans certains cas, d'une revalorisation de l'artisanat, des métiers d'art, ce qui, comme nous allons également le voir, pourra amener à parler, à la fin de mon intervention, de certaines dérives qui vont s'exprimer, notamment au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour commencer, il s'agit cependant, dans une première partie, de vous présenter rapidement un petit panorama vraiment rapide de la carrière de cet artiste, un personnage dont l'étude pose des problèmes à plusieurs égards, notamment en raison d'une production aussi, qui est très diversifiée, particulièrement hétérogène, et donc petit panorama rapide de cette carrière qui couvre à la fois, bien sûr, l'art nouveau et ce que l'on a appelé, a posteriori, l'art déco. Maurice Dufresne, dont je vous montre ici, à la fois une représentation dessinée en 1912, et puis également un portrait photographique datable vers 1920. Donc, un personnage qui est né en 1876, qui s'est formé à l'École nationale des arts décoratifs à Paris, sachant toutefois qu'il affirma lui-même, plus tard, dans une interview, que son véritable apprentissage de décorateur fut rendu possible, pas vraiment à l'école, mais plus par un contact direct avec l'industrie, à partir du moment où il va travailler, en fait, pour la galerie La Maison Moderne, qui est ouverte en 1899 par Julius Meyergraf, d'origine allemande, et que l'on connaît bien également, bien sûr, pour son activité de critique d'art. Alors, Dufresne a ainsi fait partie des artistes qui ont produit le plus d'objets pour La Maison Moderne de Meyergraf, pour des supports très variés. Je vous montre juste ici un exemple parmi beaucoup d'autres, dans un style art nouveau vraiment propre à l'époque, qui marque donc les débuts de sa carrière. Et en tout cas, assez rapidement, la réputation de Dufresne va grandir dans le milieu des arts décoratifs. Il va s'impliquer très rapidement, d'ailleurs, au sein de la SAD, de la Société des artistes décorateurs, qui est fondée en 1901, et rapidement, donc il commence plutôt par la production d'objets, mais il va rapidement également s'atteler à la conception de meubles et d'aménagements intérieurs complets. Et progressivement, il va aussi faire partie de ceux qui, assez rapidement, vont réagir contre les expressions les plus outrancières du style 1900, prônant une ornementation plus rationnelle et assurant donc le passage à ce que l'on appellera plus tard l'art déco. Cette évolution fait de Dufresne l'un des représentants importants de ce premier art déco, celui qui commence à s'exprimer dans les années 1910. Vous en avez un exemple ici rapidement, avec cette salle à manger en acajou et boîte violette exposée en 1911, que je vous montre assez rapidement, je vous la remonterai plus tard. Et une phase importante de sa carrière également va être celle qui le voit en fait de 1912 à 1921 mener son activité dans le cadre d'une société, la Maurice Dufresne et compagnie, qui est installée dans un hôtel particulier à Paris, au 22 rue Bayard. Vous avez ici une vue de la façade, un cliché pris en novembre 1918, un peu de temps en fait après l'armistice. On voit d'ailleurs des petits fagnons et puis le drapeau américain. Et en effet, cette société a continué aussi à être active durant la Première Guerre et a survécu à la guerre. Et donc rapidement, toujours ici à l'intérieur, on peut voir ici cette production que Dufresne présente sous la forme de showrooms avec l'installation de divers ensembles mobiliers. Vous avez ici une vue du grand salon principal, vue prise vers 1920, période au cours de laquelle sa production est donc particulièrement luxueuse. Une société cependant qui n'était pas rentable et ceci étant, à ce moment-là, la réputation du décorateur est bien installée depuis un moment déjà. Donc cette société va faire faillite, mais très rapidement, Dufresne va rebondir, puisque à partir de la fin 1921, il va commencer une très longue collaboration avec les Galeries Lafayette en devenant directeur artistique des ateliers de la maîtrise, des ateliers d'art appliqué des Galeries Lafayette. Ce nom de la maîtrise, j'y reviendrai, qui n'est pas d'ailleurs anodin par rapport aux propos que je vais développer. Alors je vous montrerai juste ici en disillustration une vue de l'époque des stands de la maîtrise, donc au troisième étage des Galeries Lafayette. Alors en général, on a également retenu le nom de Dufresne pour sa participation importante à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 à Paris. Dufresne assume en cette occasion des fonctions également d'ordre institutionnel, puisqu'il est le président de la classe 7, qui était la classe réservée aux ensembles mobiliers. Je ne détaille pas non plus, mais Dufresne, par sa production même, participe également largement à l'exposition en divers lieux, et notamment au sein du pavillon des ateliers de la maîtrise que j'évoquais justement. Je vous montre ici une vue de l'un des intérieurs présentée dans ce pavillon, dans un style art déco caractéristique tel qu'il a pu le pratiquer. Ici, très luxueux, mais cette vision-ci, peut-être de cet art déco-là, tel qu'il nous est présenté ici, a peut-être un petit peu faussé la vision que l'on peut avoir globalement de son œuvre, qui ne s'est pas uniquement limitée à cela, c'est-à-dire à ses intérieurs les plus luxueux. Il réalise dans le même temps aussi des intérieurs d'une bien plus grande simplicité et qu'il souhaite, alors est-ce qu'il serait une réussite ou pas, mais qu'il souhaite plus abordable selon une volonté de démocratisation des arts appliqués, volonté évidemment héritée aussi de la période d'art nouveau sur le plan idéologique, puisqu'il est lui-même issu de la période d'art nouveau, et qu'il cherche cette volonté de démocratisation à réaliser en partie en travaillant pour un magasin comme les Galeries Lafayette, qui va permettre une plus grande diffusion de ces modèles, au moins auprès d'une classe moyenne. Alors des réalisations de styles très divers et destinées à des clientèles différentes coexistent clairement dans la production de l'artiste, et surtout il va également suivre de près les évolutions de son temps en matière d'art appliqué pour une production qui peut aussi bien tendre vers un plus grand fonctionnalisme moderniste, on va dire. Vous avez un exemple ici avec ces meubles combinables, juxtaposables et superposables que Dufresne expose au Salon d'automne de 1929, au moment même où le Corbusier, Charlotte Perriand et Pierre Jeanneret, présentent leur équipement intérieur d'une habitation. Alors voilà, évidemment on ne va pas refaire une histoire des arts appliqués, différentes expressions qui s'expriment à cette époque, mais on peut noter que même s'il est sensible à ce plus grand fonctionnalisme à un moment donné dans sa carrière, il ne va pas pour autant quitter la SAD en 1929 au moment de la fameuse scission qui mène à la création de l'UAM, de l'Union des artistes modernes. Très rapidement, d'autres exemples ici de l'attention portée par l'artiste aux évolutions de son époque, avec ce lustre et ce lampadaire qui montrent l'usage de matériaux modernes à la mode également, métal et verre. Alors la grande difficulté aussi pour aborder l'œuvre de cet artiste réside en fait dans les constantes oscillations stylistiques de sa production, qui le voit en fait constamment passer d'un goût à un autre et dans les années 30, de façon parallèle, il put tout autant concevoir ce type de décor particulièrement éclectique. C'est un décor que vous connaissez je pense, mais sans savoir qu'il est dû à Maurice Dufresne, parce que c'est le décor du cinéma Rex, le grand Rex aujourd'hui à Paris. Donc Dufresne a une production qui est particulièrement complexe à étudier, et concernant ces constantes d'hésistation stylistiques que l'on perçoit au sein de sa carrière, on peut peut-être se référer à ce qu'écrivit à la fin de sa vie Charlotte Perriand, Perriand qui d'ailleurs avait été élève de Maurice Dufresne au début de sa carrière, et Perriand teint à son sujet, au sujet de Dufresne, dans ses mémoires, des propos assez élogieux. La seule réserve qu'elle émettait à son encontre était sans doute d'avoir, je cite, exprimé sans se poser de questions les modes de l'art décoratif. Ce qui est sûr, c'est que la carrière de l'artiste s'étend sur un laps de temps significatif, qu'elle a été jalonnée de divers honneurs institutionnels. Il obtient d'ailleurs trois grades successifs de la Légion d'honneur, un chevalier en 1920, officier en 1926, commandeur en 1938, donc carrière très institutionnelle. Et notons aussi que lors de l'exposition internationale de 1937, l'exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne de 1937, Dufresne n'est ni plus ni moins que président du comité général d'admission, comme vous pouvez le voir d'ailleurs ici sur la page du catalogue général officiel. On peut enfin préciser, pour clore ce panorama rapide, qu'il continua à être actif jusqu'à la fin des années 40, jusqu'au lendemain même de la Seconde Guerre mondiale, contexte dans lequel il peut tout autant, vous voyez, revenir à une conception de la production mobilière, relevant là encore d'un grand fonctionnalisme et relevant également de préoccupations sociales importantes. C'est ce dont témoigne, donc cet envoi à l'exposition internationale de l'urbanisme et de l'habitation de 1947, donc à Paris, dans le contexte bien sûr de la reconstruction. Et Dufresne, qui à ce moment-là est tout de même âgé de 71 ans et qui est donc en toute fin de carrière, continue à rester attentif aux nécessités de son temps et expose, comme vous le voyez, du mobilier en grande série, comme celui-ci. Là encore, ce type de réalisation vient aussi nuancer le regard que l'on a généralement porté de façon très superficielle, on va dire, sur sa production, qui était bien loin de se cantonner qu'à une production élitiste, même si celle-ci existe également. Alors, quoi qu'il en soit, je m'excuse peut-être de m'être un peu trop attardé sur cette présentation globale du personnage, mais il s'agit quand même de voir qui il est de façon générale. Et je voudrais maintenant en venir, pour coller peut-être davantage à la thématique de ce cycle de conférences, au rapport de Dufresne, aux moyens de production, qu'ils soient d'ailleurs industriels ou artisanaux, au sein d'un discours qui, en prise avec les débats artistiques de son temps, va s'attacher d'une part à des préoccupations qui sont classiques pour l'époque, qui sont celles de l'Alliance de l'art et de l'industrie, et d'autre part, à une volonté de valorisation des métiers d'art, en somme de l'artisanat, et notamment, on y reviendra dans une dimension régionaliste. Alors, comme je l'ai dit, la carrière de Dufresne se distingue également par une activité particulièrement soutenue sur le plan pédagogique et en matière de conférences et de divers écrits, qui apparaissent en l'occurrence à partir de l'année 1913, qui semble être assez importante en la matière. On peut notamment citer la conférence qu'ils donnent le 28 avril 1913 à l'Université Nouvelle de Bruxelles, conférence qui fut publiée en trois parties dans une éphémère revue belge qui s'appelait Arrêt technique. Je vous montre ici deux pages de cette publication, et c'est à peu près en même temps que cette publication que Dufresne publie également dans la revue Arrêt décoration, donc cette fois-ci en France, un article en trois parties, publié en juillet-septembre-octobre 1913, portant spécifiquement sur les sièges, mais dans lequel on va trouver du reste certains passages identiques à la publication précédemment citée. Alors, cet article d'Arrêt décoration est du reste également intéressant en raison des nombreuses illustrations qui l'agrémentent, qui font part des dernières évolutions en matière de mobilier, en l'occurrence pour des œuvres de plusieurs décorateurs qui donnent à la production mobilière de l'époque une nouvelle orientation, en l'occurrence des œuvres de lui-même, mais également de ses compatriotes, Paul Follot, ses confrères, pardon, Paul Follot, vous avez ici des œuvres de Paul Follot qui sont bien connues sur ces deux pages, mais également de Léon Jallot, Pierre Selmersheim notamment. Alors, ces meubles sont montrés sous la forme de photographie, bien sûr, mais également sous la forme de dessin, des dessins techniques, ce qui traduit également cette volonté de Dufresne de les appréhender sur un plan technique selon une démarche analytique et rationnelle. Alors, quoi qu'il en soit, de façon assez régulière et à partir de cette date, Dufresne va s'exprimer dans différents contextes à plusieurs reprises, il va continuer à discourir d'ailleurs, même durant la Première Guerre elle-même, on y reviendra, puis dans les années 1920, dans les années 1930 et encore même au moment de la Seconde Guerre mondiale, se prononçant perpétuellement sur l'état dans lequel se trouvent les arts appliqués et sur l'orientation qu'ils doivent prendre selon lui. Et ces différents textes que je ne vais pas énumérer ici dans le détail, sans être, il faut bien le dire, d'une très grande profondeur littéraire ou théorique, permettent toutefois non seulement de connaître les vues de ce décorateur lui-même sur les arts décoratifs, mais sans doute de comprendre aussi de façon plus générale certains des enjeux afférents à cette question des arts appliqués dans la première moitié du XXe siècle. On peut souligner que nombre de préoccupations qui avaient déjà été celles, on va dire, du dernier tiers du XIXe siècle, et en particulier de la fin du siècle et de l'époque de l'art nouveau, sont encore particulièrement prégnantes dans le discours de l'artiste, notamment quand on en vient à la question de l'industrie et des reproches qui lui sont faites, ou du moins en France, et notamment de ne pas suffisamment, alors c'est un peu une rengaine, de ne pas suffisamment travailler en tout entente avec les artistes. Alors, en témoigne, exemple parmi bien d'autres dans ces textes, quelques lignes extraites de la conférence délivrée en Belgique en 1913, je cite une assez longue citation, « On est las en somme de ces éternelles productions malhonnêtes et faciles, sans trouvailles, parce que sans recherche, de ces modèles retapés et ressassés. Tout ce fatras écoeur, on ne l'a subi que contraint, la foule n'a pris ce que lui jetait l'industrie qu'avec le dégoût du pauvre. » La question industrielle est l'une des plus graves qui soit. Il faut, à l'art appliqué, pour être réel et grand, la vulgarisation. Il faut que l'on vende de la vaisselle, des tissus, des meubles beaux et rationnels à des prix courants. Il faut que l'industriel acquiert de nouvelles machines, fonde des matrices, et il faut surtout qu'avec le concours des artistes, il rénove ses modèles. Les industriels ont autant besoin des artistes que les artistes ont besoin des industriels. Ils sont les deux seules puissances créatrices d'une vitalité et ils ne peuvent même se séparer sans cesser d'être. » On trouve donc là, comme je le disais, des considérations assez classiques qui sont celles d'un constat, mais aussi d'un appel toujours à davantage de collaboration, ce que l'on trouvera encore de façon récurrente dans d'autres textes de l'artiste. Et puis, il faut relever que Dufresne fait du reste parti, et ce depuis le début de sa carrière, en somme, des artistes qui collaborèrent de façon effective avec l'industrie, et ce, tout au long de sa carrière. Pour autant, si l'on regarde également de plus près son discours, il apparaît que, pour lui, le préalable à cette alliance entre l'art et l'industrie relèverait d'abord d'une connaissance des métiers d'art, malgré tout, et donc de l'artisanat. Ainsi, lors de la même conférence exactement, Dufresne constatait, « les conditions sociales, industrielles et ouvrières ont changé. De nos jours, la main qui réalise est loin de la tête qui conçoit. L'artisan, l'artiste seul exécutant de son œuvre, tel qu'il était précisément au temps des maîtrises, alors retenez-le encore le terme employé, et on est ici en 1913, donc tel qu'il était précisément au temps des maîtrises, ne se rencontre plus guère que dans quelques branches spéciales et chez ceux qui ne cultivent qu'une seule forme d'art, potier, ferronier, verrier, émailleur, dinandier, etc. Mais si nous ne pouvons pas pousser nos moulures, tisser nos étoffes, ciseler le bronze et tourner nos faïences, nous ne devons rien ignorer de la façon dont on les pousse, tourne, tisse ou cisèle. Alors on comprend dès lors que l'une des questions essentielles pour l'artiste est celle de l'apprentissage également, de l'apprentissage, de la connaissance des métiers et ainsi affirme-t-il encore, toujours dans la même conférence, autre citation, je cite donc, la main qui pendant 30 ans a fait du style ne peut exécuter intelligemment des œuvres modernes. C'est donc sur les bancs mêmes des écoles qu'il faut semer l'esprit nouveau et je touche à un obstacle de plus, la compréhension actuelle de l'enseignement dans les écoles d'art et dans les écoles professionnelles. Aucune école existante n'est à proprement parler une école d'art décoratif. Les unes théoriques, formes des soi-disant créateurs, n'ayant que des connaissances extrêmement vagues des métiers, par conséquent notoirement insuffisants, les autres pratiquent que des manœuvres sans art et sans goût. Alors sur cette question centrale finalement de l'apprentissage chez Dufresne, il peut être intéressant de revenir aussi sur ce qu'il eut l'occasion de dire un peu plus tard de sa propre formation dans le cadre notamment, alors en fait il va répéter aussi le même propos là encore dans plusieurs textes, mais dans le cas notamment d'un article publié dans la revue Art et Décoration, en 1921, dans lequel il évoque notamment des éléments biographiques liés à son enfance, alors qu'ils sont très probablement assez romancés, mais il explique en l'occurrence comment il a passé une partie de son enfance chez ses grands-parents paternels en lisière de la forêt de Saint-Gobain, dans l'Aisne, et qu'à l'école communale, je cite, il tombait chez le seul instituteur de France qui en ce temps-là considérait le travail manuel à l'égal de celui de l'esprit, et il explique ainsi assez longuement comment il a pris très jeune la menuiserie, la vannerie, la reliure, le cartonnage, le modelage, etc. et que pour cela, pour lui avait été le commencement vraiment très jeune de sa vocation. Et il n'est point étonnant dès lors aussi que l'enseignement même des arts appliqués ait pu occuper une place importante dans la carrière du décorateur. C'est assez tôt d'ailleurs que l'on trouve la mention de l'activité pédagogique concernant, en l'occurrence, dès la fin des années 1900, ainsi, je vous montre quelques coupures de presse ici, une information à ce sujet en juillet 1909, indiquant que Maurice Dufresne a repris ses leçons de composition décorative et d'arts appliqués, un cours ouvert aux jeunes gens et aux jeunes filles, qui peut être suivi également par correspondance. Et puis, quelques temps plus tard, en février 1911, autre bref, où il est question d'un atelier, d'un cours oral d'art décoratif moderne à l'Académie Colarossi ou de la Grande Chaumière. Et donc, nous sommes là en février 1911. Et surtout, en fait, de fait, très peu de temps après, cette année, il va être engagé comme enseignant à l'école Boulle. À l'école Boulle, j'y reviendrai ensuite. Mais on peut également souligner qu'il a aussi, de façon assez éphémère, il a également enseigné à l'École nationale des arts décoratifs, qu'il a également enseigné de 1917 à 1920 à l'École normale d'enseignement technique, qui devint plus tard le NS Cachan. Alors, en ce qui concerne l'école Boulle, c'est en 1911, effectivement, qu'il va y devenir professeur, professeur de composition décorative, et qu'il va le rester une douzaine ou une quinzaine d'années, ce n'est pas très clair. Alors, il est intéressant de constater que Dufresne, en fait, va établir souvent, et c'est le cas presque tout au long de sa carrière, un lien direct entre ses propres créations et l'enseignement. Et en effet, c'est assez intéressant, la vue que je vous montre ici, cette vue diffusée sous la forme d'une carte postale photographique du musée de l'école Boulle, qui, je n'ai pas la date exacte, mais qui a été diffusée vraisemblablement dans les années 10, et qui montre, en fait, un aménagement légendé ici en tant que salle à manger moderne au décor, meubles, sièges et bronzes exécutés par les élèves dans les ateliers de l'école. Donc, le nom de Dufresne n'apparaît pas ici, mais les modèles concernés, donc exécutés par les élèves de l'école, sont bien attribuables aux décorateurs, dont ce n'est pas la propre promotion qui est assurée ici, mais bien celle de l'établissement de ces élèves. Ces meubles, en fait, sont pour partie tout du moins clairement identifiables, puisqu'ils correspondent pour partie à ceux de cette salle à manger en acajou et boîte violette présentée au Salon des Artistes Décorateurs de 1911, et qu'ils présentent à nouveau, quelques mois plus tard, ici, au Salon d'automne, donc la même année, en 1911. Le même aménagement exécuté, je cite, d'après les projets de Maurice Dufresne par les élèves de l'école Boulle, avec la collaboration des élèves des ateliers de broderie des écoles professionnelles de jeunes filles, fut également présenté au sein de l'exposition spéciale de la ville de Paris lors de la Panama Pacific Exhibition de San Francisco en 1915. Il y a également cette diffusion de diffusion également des métiers d'art dans le cadre d'une propagande qui se fait à l'étranger. Alors, un autre témoignage de l'importance de l'engagement pédagogique de Dufresne et de la reconnaissance qui est la sienne dès les années 10 dans ce domaine réside dans le fait que, parmi les différentes personnalités qui furent interrogées en 1913 par Guillaume Jeannot, qui à ce moment-là est inspecteur des monuments historiques, qui va en fait mener une enquête qui est publiée dans le journal Le Temps en 1913, une enquête sur l'apprentissage dans les métiers d'art. Et donc, il interroge plusieurs personnalités, dont Maurice Dufresne, avec ses articles qui sont publiés dans Le Temps en 1913 et qui seront publiés en volume en 1914. Et en fait, là encore, Dufresne s'exprime sur cette question de la pédagogie également, où il regrette que, là encore, que dans les écoles, l'enseignement soit trop déconnecté, selon lui, de l'application pratique. Et Dufresne constate par ailleurs, je cite, que déjà, certains grands magasins s'intéressent à l'art moderne. Et il annonce que cet exemple sera suivi. Ce qui apparaît, on est ici en 13-14, c'est une prémonition également du rôle important qu'il va jouer en la matière plusieurs années plus tard, en devenant donc directeur des ateliers La Maîtrise des Galeries Lafayette, donc fin 1921, début 22. Alors, il est justement intéressant pour notre propos de s'intéresser au nom même de cet atelier, donc de revenir sur cette période ici, le nom même de cet atelier, La Maîtrise. Ce nom, de toute évidence, ne fut pas un choix de Gary Lafayette, mais de Maurice Dufresne lui-même, celui-ci n'ayant en effet cessé, à ce moment-là depuis près de dix ans, de se référer aux maîtrises d'anciens régimes pour appuyer ses propos, donc avec cette référence qui est claire aux corporations d'anciens régimes au sein desquels l'apprenti accédait à La Maîtrise par la présentation d'un chef-d'œuvre selon le système traditionnel et bien connu du compagnonnage. Ainsi, ici vous voyez en première page de l'un des premiers catalogues commerciaux diffusés en 1922 par La Maîtrise, nous trouvons la retranscription d'un extrait du règlement des maîtrises édifié en 1368 et confirmé par une loi en août de 1645, pardon, un extrait en fait que Dufresne donnait déjà en 1913 dans certains articles pour appuyer son propos. Et ici, dans ce catalogue, l'extrait est accompagné en outre d'un texte qui entendait expliciter les intentions de ces ateliers d'art appliqués, notamment, je cite, de continuer les hautes traditions de France, mais selon des techniques rénovées et des matériaux nouveaux, et de faire, je cite toujours, des œuvres neuves, saines, et les mettre à la portée des petits aussi bien que des grands. Alors, car l'ambition évidemment de cette structure était aussi celle d'une production accessible, on va dire, à un plus large panel de classe sociale, induisant, pardon, qu'une partie de la production, bien sûr, soit industrielle, en collaborant avec différentes manufactures, dans des domaines variés. Par exemple, pour certains des produits, les meilleurs marchés, on va dire, les plus diffusés par la maîtrise, collaboration avec les usines Bosch à la Louvière en Belgique, pour ces fameux vases Kéramis, des modèles de Dufresne, mais aussi de plusieurs de ses collaborateurs, tels que les frères Adnet ou encore Suzanne Guigichon, ont été produits et semblent avoir été assez largement diffusés. Mais dans le même temps, c'est aussi, en dehors de ces grandes firmes industrielles, une valorisation des métiers d'art des régions de France que sous-tendent ces diverses collaborations de Dufresne et de ses équipes de la maîtrise. Par exemple, pour des modèles de gré exécutés par le céramiste Louis Louriou à Faux-et-Cy dans le Cher, comme pour le petit vase que je vous montre ici, ici à gauche, vous avez une illustration de l'un des catalogues de la maîtrise, ou encore, en faisant appel à un savoir-faire artisanal vieux de plusieurs siècles, en faisant exécuter des modèles par les cristalleries de Saint-Louis, donc à Saint-Louis-les-Bitches en Moselle, donc cristallerie de Saint-Louis fondée à la fin du XVIe siècle. Ici, un vase de 1922, ou encore, bien plus tard, là on est plutôt à la fin des années 30, la manufacture de tapis de Cogolin dans le Var, donc là on est dans le Sud, qui travaillait et travaille d'ailleurs toujours selon des techniques artisanales. Ce ne sont que des exemples parmi bien d'autres, et j'aurais pu évoquer d'autres domaines, comme celui des soirées lyonnaises également, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Alors, on comprend également que cet attachement au métier d'art et au savoir-faire artisanaux prend une dimension régionale, qui à ce moment-là, du reste, est là encore le résultat d'un discours que tient l'artiste, là encore depuis longtemps, depuis les années 10. On peut à ce titre se référer aussi à l'une des conférences qu'il délivre au cours de la Première Guerre mondiale. Alors, l'artiste au moment de la Première Guerre mondiale, il est mobilisé, mais peu de détails sont connus quant à sa participation aux opérations, si ce n'est qu'il parcourt en fait la France à partir de 1915 en tant que convoyeur militaire de munitions et de matériel, avant d'être affecté début 1917 au premier groupe d'aviation en tant que contrôleur des hélices. Et j'ai pu retrouver également quelques informations au sujet de son hospitalisation à l'hôpital militaire auxiliaire de Saint-le-la-Foret, pour faiblesse générale, entre guillemets, ce que j'ai trouvé, du 3 septembre au 2 octobre 1917. Mais dans le même temps, il n'en a pas moins l'occasion, non seulement de participer, c'est sûr que son entreprise tourne toujours, mais de participer à des expositions, mais aussi de poursuivre son activité de conférencier. Et ainsi, le petit messager des arts et des artistes, ce journal publie une intervention donnée par Dufresne le 22 février 1917 à l'École des hautes études sociales, le décorateur reprenant dans ce texte des considérations déjà publiées avant-guerre, mais concentrant également son attention en temps de conflit sur le relèvement nécessaire des industries artistiques françaises face aux productions étrangères, notamment allemandes. Alors, il déplore en tout cas, en cette occasion, ce qu'il considère comme une perte des savoir-faire régionaux. Je vous donne à nouveau une longue citation. « Par ma situation de convoyeur militaire, j'ai pu, depuis deux ans, parcourir toute la France de Dunkerque à Bayonne et de Brest à Verdun. L'enveloppe du convoyeur n'ayant pas étouffé le décorateur qui sommeille, je me suis attristé profondément de l'agonie de nos industries régionales. J'ai vu des vestiges esquis de ces arts régionaux, mais quand, au sortir des musées, j'ai regardé dans les rues ce qui se vend de neuf, j'ai eu un profond chagrin. Quel fatras anonymes, quels articles de ville bazar. Comme moi, vous avez cherché des choses spirituelles, un objet simple, de caractère local et franc, où l'on retrouve un peu de la douce âme de nos provinces. Mais comme moi, vous n'avez rien trouvé. Qu'a-t-on fait à Quimper, qu'a-t-on fait à Limoges, qu'a-t-on fait à Nevers, qu'a-t-on fait à Rouen, qu'a-t-on fait à Alençon, au Puy, à Saint-Etienne, à Clermont, à Dijon, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux. » Alors, il me paraît donc point étonnant que l'artiste ait eu à cœur, également lui-même, de revivifier ses savoir-faire locaux, et ce, non seulement en insistant les collaborations artistiques, mais aussi en donnant diverses conférences en région. Il donne diverses conférences en région, en particulier dans la première moitié des années 1920, et ce, à mesure que s'approche l'exposition internationale de 1925, lors de laquelle il a joué un rôle important, on l'a dit. Et ainsi, il intervient notamment en avril 1922, lors de la session normale des arts appliqués, qui est organisée dans le cadre de l'exposition régionale qui est organisée à Rennes, conférence qui fut publiée, comme je vous le montre ici, mais l'on va également trouver dans la presse, mention de conférences délivrées en 1923 à Grenoble, également le 11 juin 1923, précisément à la Chambre de commerce de Saint-Étienne, je n'ai pas poussé la recherche, ou encore en 1924 à Limoges. Sur cette question du régionalisme, il faut également évoquer le fait que c'est en particulier dans les années 30 que c'est largement exprimé chez un certain nombre d'ensembliers, tels qu'on les appelait, un goût spécifiquement régionaliste. Ce à quoi a participé Dufresne, comme le montrent plusieurs ensembles, alors qu'il crée dans le cadre de la maîtrise et qui sont présentés dans les salons. C'est le cas de cette salle à manger intitulée La Comtoise, montrée au Salon des artistes décorateurs de 1932. Je vous en montre ici une autre vue, réalisation en chaîne de France, au sujet de laquelle le critique René Chavance écrivit dans le journal La Liberté, qui donc ose dire que nous n'avons plus de parfaits artisans. C'est aux méthodes artisanales d'autrefois, le tour, la toupie, délaissé depuis des années que M. Maurice Dufresne demande la réalisation de sa salle à manger rustique. Et il nous restitue par la même occasion le robuste chaîne de France. Citons encore rapidement l'année suivante au Salon des artistes Décorateurs Toujours, donc en 1934, l'intérieur de campagne Cantegril, vaste espace incluant à la fois une salle commune et une chambre aux meubles désignés à nouveau comme étant en chaîne de France naturelle. Et puis l'année suivante, en 1935 cette fois, cette question de régionalisme prend chez Dufresne une autre dimension encore, puisque se tient à ce moment-là, en avril 1935, un congrès d'art régional organisé par l'Union corporative de l'art français dans le contexte de la préparation de l'exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne de 1937, qui aura lieu deux ans plus tard. Or, à ce moment-là, Dufresne, on est en 1935, a déjà été désigné président du comité général d'admission de cette exposition de 1937 et il intervient tout naturellement lors de ce congrès, d'une part pour expliquer sa charge en tant que président du comité général d'admission et pour expliquer les modalités d'admission des exposants, mais aussi pour s'exprimer plus globalement sur ses vues, encore une fois, dans le domaine des arts appliqués. Alors, il va reprendre là encore plusieurs considérations qu'il avait déjà pu développer auparavant et c'est assez logiquement que dans ce contexte précis, le décorateur s'étend aussi sur la question régionale et donc sur la question artisanale. Comme il a pu le faire précédemment dans d'autres textes, il rejette notamment l'uniformisation créée selon lui par le style international en matière d'architecture et d'art appliqué, mais il ne prône pas pour autant un art uniquement national, mais plutôt le maintien de diversité locale, donc régionale, liée là encore à ses savoir-faire artisanaux. En outre, comme il put avoir de cesse d'appeler en d'autres circonstances à la collaboration entre l'artiste et l'industriel, il en fait de même en appelant à une union de l'artisan et de l'artiste et prône en particulier, je cite, un artisanat dirigé, je cite, les ouvriers et les artisans n'ont pas toujours le juste sens et l'esprit de leur métier, ils ne sont pas toujours suffisamment artistes et quand ils ont désir d'autre chose, ils puisent, faute d'éducation artistique et professionnelle même, dans des expositions, dans des ouvrages spécialisés ou pire, dans des revues, des catalogues, sans savoir bien discerner le bon du mauvais. Si donc l'artisan n'est pas artiste au sens exact du mot, c'est-à-dire technicien créateur, il doit se laisser guider par un artiste et si possible par un artiste spécialisé. Alors, il va chanter là encore les louanges, je cite, des ciseleurs, monteurs, sculpteurs, peintres, brodeurs, tisserands, il considère, je cite toujours, que les premiers ouvriers et artisans du monde sont encore, les ouvriers et les artisans de France. Car, si le discours patriotique que l'on va retrouver chez Dufresne, que l'on va trouver en fait chez Dufresne, pardon, apparaît en fait, en fait, comme chez bien d'autres à l'époque, comme une constante tout au long de sa carrière, il n'en reste pas moins que dans les années 30 et dans le contexte de la montée du nationalisme, le propos pour une coloration politique qui devient autrement plus problématique sous l'occupation. En effet, c'est sous l'occupation que Dufresne devient, donc à un moment critique, il devient président de la SAD, de la Société des Artistes Décorateurs, en 1941. Et s'il rencontre d'ailleurs même Pétain à cette période, c'est aussi afin d'obtenir des subventions pour faire vivre justement la SAD, qui est alors en difficulté. Et puis, pour cette période, on doit notamment évoquer sa participation à un cycle de conférences qui se tient en décembre 1942 au pavillon de Marsan, donc à l'Union Centrale des Arts Décoratifs, dans le cadre de l'exposition de la Sélection Nationale de l'Artisanat Français, vaste programme, un cycle qui fut publié l'année suivante, donc dans l'ouvrage dont je vous montre la couverture ici, Artistes et Artisans. Artistes et Artisans. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, il serait facile de dire que ces propos sont typiques de cette période de la première moitié des années 40. Or, en fait, une bonne partie de ce texte-là encore reprend des propos que Dufresne tenait antérieurement, et notamment plusieurs passages similaires voire identiques à ceux tenus lors du congrès d'art régional de 1935, donc sept ans plus tôt. Alors, on est évidemment sur fond de concurrence internationale, il est évident que certains développements artistiques de l'entre-deux-guerres, cette concurrence internationale qui est déjà présente dès les années 10, des années 20, dont Dufresne est un représentant, présente une certaine constante, il présente une certaine constance finalement sur le plan idéologique, la dimension politique des questions qui nous occupent ici ne peut être évidemment niée, bien au contraire, et je pense que cela a aussi certaines résonances, on en parlait dans le train tout à l'heure, avec le contexte actuel et la récupération politique dans certains cas du Made in France. Alors, quoi qu'il en soit, en juin 1955, quelques mois après la mort de Dufresne, le décorateur Jacques Motto publiait un hommage nécrologique dans la revue « Mobilier et décoration », il écrivait notamment « Enfin, Dufresne devint président de la SAD en des heures difficiles où beaucoup d'esprits s'égarèrent, singulièrement, hélas, parmi les artistes ». Alors, pour autant, l'article n'en soulignait pas moins l'importance de Dufresne, il évoquait la carrière, je cite, d'un Maurice Dufresne, « C'est évoquer non seulement toute l'histoire de l'art décoratif en France pendant un demi-siècle, mais l'évolution du goût en général durant cette même période ». Force est cependant de constater que la place centrale de Dufresne dans l'histoire des arts décoratifs en France a souvent été éludée pour une convergence de raisons assez diverses, alors qu'ils sont peut-être également liés, mais je ne pense pas seulement, il y a également des raisons familiales, effectivement, à une fin de carrière qui est, de façon justifiée, assez complexe, mais justement dont il faut parler et qui permettent également de comprendre aussi ce rapport à l'artisanat que l'on a pu aussi avoir, et aussi au contexte industriel de concurrence internationale qu'on a pu avoir dans les années 1920, dans les années 1930, et c'est cette position problématique qui, évidemment, on le sait, est également le propre de nombre de personnalités de l'entre-deux-guerres. Alors, malgré cet oubli relatif que j'évoquais, qu'en est-il alors, et pour terminer, pour en venir aussi peut-être à des choses plus contemporaines, et qu'en est-il pour terminer l'écho aussi connu par son œuvre au sein de la création contemporaine ? Alors, il est assez intéressant de constater que certains fabricants avec lesquels Dufresne travailla, lorsqu'il fit appel à tous ces beaux métiers de France, pour reprendre ces termes, un nombre de ces fabricants existent encore, à l'image des cristalleries de Saint-Louis, exemple sur lequel je reviens ici. Je vous montre ici un autre exemple de maquettes et de vases exécutés. Or, alors que ces savoir-faire traditionnels, quels que ceux de Saint-Louis, peuvent apparaître encore aujourd'hui comme des valeurs refuge, ces entreprises ne manquent pas aujourd'hui de se préoccuper, bien sûr, de leur patrimoine. Et j'évoque ici Saint-Louis-les-Biches parce que je dois m'y rendre le mois prochain, à un moment justement où l'archiviste actuellement en poste m'indique être justement dans une période d'études de ses créateurs pour une revalorisation également de l'histoire, là encore, de la fabrique. Mais un écho plus direct encore apparaît peut-être pour des rééditions qui, dans certains cas, ont déjà été effectuées de certains modèles, et ce, plus spécifiquement dans le domaine textile, dans le domaine de la soirée. La soirée, alors, pour des maisons qui s'occupent, il est vrai depuis longtemps d'ailleurs, de leur patrimoine et de leurs archives, je prends ici un premier exemple en évoquant ce modèle tissé pour Dufresne en 1911, assez tôt, par l'un de ces soyeux lyonnais, donc la célèbre maison Tassinari et Châtel. Vous voyez à gauche ce modèle en situation lors du salon d'automne de 1911, et à droite, l'un des échantillons originaux conservés dans les archives Tassinari et Châtel, qui font partie aujourd'hui de la grande maison Le Lièvre. Réalisation assez typique de cette période également de transition entre Art Nouveau et Art Déco, et la manufacture ayant proposé, à partir de 2017, vous voyez, une réédition de ce modèle en lui donnant ce titre Vitrail, qui est remis également au goût du jour, avec des colorations spécifiques. Je vous en montre deux déclinaisons, l'une montée auparavant, la vue à droite, c'est une vue que j'ai prise moi-même de ces rideaux, dans les showrooms même de Tassinari et Châtel, dans les showrooms parisiens, rue du Maille, de cette entreprise, et donc réédité à partir de 2017, je crois. Mais en tout cas, ce modèle est toujours actuellement en catalogue. Et puis, je terminerai aussi avec un second exemple, toujours dans ce domaine de la soirée, cette fois pris dans la production de la maison Truchot à Lyon, avec laquelle Dufresne travailla plutôt dans les années 20, à l'époque de la maîtrise. Or, la célèbre maison Prelle, qui conserve aujourd'hui les archives de la maison Truchot, a retissé, comme vous voyez, le modèle que vous avez ici originellement de 1924, alors Prelle utilise encore des métiers à bras, mais on voit ici que c'est évidemment un métier mécanique qui est utilisé. Donc, la photo que j'ai trouvée sur Getty Image, en fait, serait de 2002, donc début des années 2000. Et puis, c'est intéressant parce que cette réédition, on va la trouver, on va en trouver d'ailleurs un usage spécifique dans un cadre muséal en 2014 pour la scénographie de l'exposition Driss van Noten, Inspiration, qui s'est tenue d'abord au Musée des Arts Décoratifs à Paris, puis au Momu à Anvers. En 2014, donc, une exposition pour laquelle le créateur de mode a également pris directement part à l'organisation de l'exposition, si j'ai bien compris, faisant également état de ses sources d'inspiration. Donc, voilà quelques échos contemporains que l'on peut trouver aussi de l'œuvre de ce décorateur, qui, comme j'ai essayé de vous le montrer, évidemment, est à fait représentatif, en fait, de différents débats également sur le plan idéologique qui ont lieu au cours de la première moitié du XXe siècle, et surtout qui a eu une place absolument centrale au cours de cette période. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.